What's up tout le monde! Rebienvenue sur ma chaine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me tentait de faire une liste de signes qui, quand j'étais enfant ou adolescente, auraient pu me faire comprendre que j'étais gay, ok? C'est tellement drôle parce que des fois, mettons, je t'en prie vers la vaisselle, de quoi, ben redone, pis là j'ai un signe qui me poppe dans la tête, je suis comme, oh mon dieu, impossible! Tu vois que je faisais ça quand j'étais enfant, c'est clair que ça voulait dire que j'étais gay. Quand j'avais des petites histoires comme ça qui me poppe dans la tête, ben je les écrivais dans mon téléphone. Fait que là, j'ai une liste dans mon téléphone que je vais vous énumérer aujourd'hui. Bon, l'on s'entend que cette vidéo-là, je parle vraiment de moi et les signes par rapport à ma personnalité qui aurait pu faire en sorte que j'aurais deviné que j'étais gay. Oui, il va y avoir des généralisations, il va y avoir des stéréotypes aussi, mais pour moi, ça voulait en dire beaucoup. Si t'es une personne queer et que toi aussi tu relates à tout ce que je viens de dire, j'aimerais vraiment ça que tu me l'écris dans le commentaire. Et si également, il y en a que j'ai pas nommé que toi dans ta tête, tu as un excellent indicateur que t'étais queer, ben laisse-moi la savoir aussi, j'aimerais vraiment ça te lire. Donc sans tarder, commençons la vidéo! Premier signe, en tant qu'enfant, que dans ma tête, c'était quand même clair. Autour de 4-5 ans, je me rappelle que je prenais deux Barbies femmes et que je les faisais s'embrasser. I mean, if that's not gay, I don't know what that is. Je le sais que les jouets, ça n'a pas de genre, pis on devrait jamais catégoriser les gens avec ça. Mais c'est juste que quand je me compare, mettons, avec mes amis homosexuels qui avaient toujours un Ken et Barbie et que mes amis les faisaient se marier, moi, c'était pas ça. Moi, c'était deux filles, même que des fois, je prenais deux Ken ensemble. Fait que, hein, j'avais déjà des petites préférences homosexuelles, back in the day, on va sur le titre. Ensuite, un autre jeu d'enfant. Je sais pas si vous autres aussi vous jouez à ça, mais jouez à la famille, ou à la maison, ou au papa et à la maman. Et je me rappelle très bien qu'avec mes amis filles, je voulais tout le temps être le papa. Genre, je voulais tout le temps être l'homme. Je voulais être le husband de la famille, pis m'occuper de ma petite femme. À quel point c'est tellement genré pis stéréotyper ce que j'étais en train de dire. Mais t'sais, as a kid, t'as fait l'emploi de représentation, en tout cas dans mon temps, que je me rappelle que je voulais vraiment tout le temps être le husband. Pis quand que je jouais la femme, ça me faisait chie, pis je me sentais pas moi-même. Fait que... Was she gay? Was she fucking was! Tout au courant de ma jeunesse et de mon adolescence, quand je regardais des séries télévisées ou des films, et que j'avais des méga-crushes, des méga-crushes sur les personnages fictifs. En fait, je m'en contretorchais des personnages hommes. Je me rappelle quand j'écoutais Totally Spice, I'd tell it too, bitch. Les filles, je les trouvais vraiment chaudes. Même les séries québécoises que j'écoutais avec mes parents, je me rappelle que je trouvais des actrices québécoises vraiment, vraiment jolies, t'sais. Dans ma tête, c'était juste de l'admiration. Mettons que j'allais voir au cinéma des films de Nicola Sparks avec mes amis, genre The Longest Ride. T'sais, le film avec Miley Cyrus pis les M&M Swords. Genre, c'était tellement cute, mais je trouvais ça juste beau. Deux personnes qui s'aiment. Je me rappelle quand je regardais des films de lesbiennes ou des séries de lesbiennes à quel point j'avais des émotions dans le moment. Oh que oui! Je me rappelle quand j'écoutais Orange is the New Black. Ça sortait en genre 2012, 2013. Anyway, je regardais ça pis j'étais comme... Euh, mais pourquoi, mettons, sur des chaînes de 1 à 10, j'aimerais ça être Pimper et que Alex me f*****? Non, mais pour vrai, je me rappelle que j'étais comme... Ah, j'aimerais tellement ça vivre ça, ça me faisait des émotions. Je capotais ou quand j'ai vu Carol au cinéma. Oh my god, Carol! Également, un autre indicateur, je me rappelle en parlant de Crush quand j'étais au primaire. Pas le secondaire parce que j'avais pas vraiment des profs qui étaient mon genre, mettons. Mais au primaire, je me rappelle que je voulais toujours full bien parler devant mes professeurs. Je voulais full bien m'arranger, bien parler, être sage. Parce que c'était souvent des professeurs femmes qui m'enseignaient. Pis je me suis rendue compte qu'en fond, c'est pas parce que j'étais une bonne élève, c'est juste parce que je trouvais une belle l'enseignante. Pis c'est plus tard que j'ai réalisé ça. Ensuite, un autre indicateur que, en vieillissant, ça me rend hit, que ça m'a vraiment rentrée dedans, c'est que je me suis toujours un peu crissée des gars. No hate, je vous aime bien les gars, mais crissée dans le sens, t'sais comme, je me fous un peu de l'opinion des gars. T'sais, mettons que j'allais dans une soirée où il y avait juste des gars, à quel point j'allais en jogging pants, pas battu, pis j'étais juste comme What's up dudes? J'avais pas envie de bien paraitre, whatever, c'était comme des good friends for me. Par contre, quand je rencontrais des nouvelles filles, honey, j'avais besoin d'être tout le temps sur mon 36. J'avais besoin d'être bien arrangée, je voulais full bien paraitre, j'étais plus stressée, je faisais plus attention à comment je m'exprimais. Fait que déjà là, j'trouve que c'est un nostide bon signe. Mettons que j'suis avec ma gang d'amis hétérosexuels pis qu'il y a des gars qui trouvent de leur goût, ils sont tout le temps comme Oh my god, genre est-ce que j'suis correct, bla 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 bla, à quel point genre j'bouffe mes chips. J'suis genre devant les changements tellement, j'ai tout le temps été de même. J'pense que c'est normal quand tu trouves des gens de ton goût attractive, que t'as envie de leur plaire. Oh my god, ça c'est le point, que c'est sûr que si t'es queer, toi aussi t'as déjà fait ça quand t'étais jeune, mais Faire des quiz, suis-je gay sur les internets? Oh my god, j'te jure, je dois avoir été une année au complet, je ne vous avais même pas que je devais prendre un ou deux quiz par semaine. J'étais comme ok, je vais faire un quiz juste pour être sûre si j'suis gay, ok, ou si j'suis bisexuelle. Ben je veux vraiment confirmer des affaires pis là je faisais des quiz. Eh bien, vous êtes bisexuelle à 90%, vous êtes gay à 80%, à chaque fois y'avait un résultat pis j'étais comme Ah non, mais c'est sûr que c'est pas ça pis nan nan, mais en fait j'étais comme Sweetheart, si tu prends des quiz, est-ce que t'es gay? Tu es gay! Parce que mes amis d'hérossexuels n'ont pas besoin de confirmer leur orientation au travers de quiz un peu louches et sketchies sur les Google. Surtout que c'est vraiment la source... la source fiable. T'sais, tu prends un quiz sur BuzzFeed à savoir mon orientation sexuelle et tu dois te buzzer là-dessus. Je vais vous montrer des photos et des extraits de moi plus jeune, ce segment-là va durer une minute, on va pas y aller trop intensément, mais comme, regardez ça, j'ai trouvé cette vidéo de moi, genre comme 4 ans peut-être, je sais pas. Mais regardez ça, à quel point I look gay. Like, excuse me? Genre moi, j'me rappelle, j'étais comme Fuck les princesses, je veux être Batman. Également, ça c'était moi au secondaire. Bon, cette vidéo-là, j'étais pas supposée de me roseler, mais ça a l'air, moi, me roseler parce que Jesus Christ, on va te le dire. Fait que c'est ça. Ah, on voit le gay vague quand même, on ressent, nous ressentons les vibrations de gayness. Am I right or am I right? Ensuite! Mais quand j'étais plus vieille et que je regardais de la porn, je me rappelle que je regardais simplement de la porn lesbienne. Et je le sais, ça, ça a pas rapport, mais je le sais qu'il y a beaucoup de femmes hétérosexuelles qui regardent de la porn lesbienne et qui sont très hétérosexuelles. Ou qu'il y a des femmes gay qui regardent de la porn hétérosexuelle, ça a vraiment pas rapport. Ce que tu regardes comme porn, c'est aucunement relatif à ton orientation sexuelle. Par contre, je me rappelle que quand j'écoutais de la lesbienne porn, c'était pas pour m'exciter, c'était vraiment pour apprendre. Je me projetais comme étant l'une des filles, je me projetais faire ça à quelqu'un. C'était vraiment plus comme de l'apprentissage, j'étais plus... je regardais plus de la porn, mais sous forme éducative. Je me rappelle que j'en regardais la porn avec un oeil très analytique. Je viens d'en avoir un qui m'a pas mis en tête live, mais quand j'étais au secondaire, j'étais quelqu'un d'extrêmement pudique. Je sais que c'est dur à croire parce que c'est une super infirmière d'ailleurs, c'est mon infirmière d'être là. Je suis vraiment à l'aise avec mon corps, ça me dérange pas de poser en lingerie, de poser nue. Mais quand j'étais jeune, j'étais extrêmement pudique. Je me rappelle que quand on avait des cours d'éducation physique, je refusais de me changer devant les filles. Genre maintenant, toutes les filles se déshabillaient l'une en face de l'autre, s'en foutaient, ils parlaient, ils étaient tout nus. Moi, j'allais dans la salle de moi ou dans la douche et je me changeais. Je voulais pas qu'ils me voient, je voulais pas qu'ils pensent que je les regardais ou qu'ils sentent qu'ils avaient le vibe gay en dedans de moi. Je pense que c'est un bon indicateur aussi. Et également, un qui est vraiment drôle, et ça d'ailleurs, c'est un point que mes amis m'ont fait remarquer, je trouve ça hilarant. Tous les gars sur qui j'ai eu des crushs, ça a toujours été des hommes quand même assez féminins. À chaque fois que je montrais un gars que je trouvais beau, il était comme, ben c'est sûr que tu le trouves beau, on dirait une lesbienne. J'ai toujours aimé ça, des gars avec des arts féminins, des énergies féminines. Fait que c'est sûr, tous les gars sur qui je trouve qu'ils ont mal, ils sont les lesbiennes. Ben regardez ça, sûrement c'est un bon indicateur, on dirait. Fait que ça, ben écoutez, c'était mis au point d'aujourd'hui des signes que quand j'étais jeune, qui aurait pu me permettre à comprendre que j'étais gay. Fait que si vous aussi vous en avez, et que j'ai pas nommé, pis que pour vous c'était comme... Sûr que c'était un signe, écrivez-moi là dans les commentaires, j'aimerais vraiment ça vous l'air. J'espère full que vous avez apprécié la vidéo de cette semaine. Donc si vous avez aimé la vidéo, laissez un thumbs up, abonne-toi à ma chaîne, pis ben on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu, prenez soin de vous autres de la game chart. Merci d'avoir regardé cette vidéo !